Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Nous sommes en compagnie de Kélix Adone, gérant de la société Bravo. Bravo, BRAW, agence de recrutement nouvelle génération. Kélix Adone, bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous Bravo en quelques mots. Alors Bravo, c'est une agence de recrutement, un cabinet de recrutement spécialisé sur des métiers généralistes et également sur des métiers avec une de nos spécialités sur les métiers de la transformation durable qui s'appelle Bravo Impact, où là on accompagne les entreprises sur les recrutements dans les énergies renouvelables, dans l'économie circulaire, dans le bâtiment durable, voilà. On est une entreprise de 6 personnes, on est basé dans le sud-ouest, à Pau, mais on intervient au niveau national, c'est-à-dire qu'on est une agence hors sol, c'est-à-dire qu'on n'a pas de centre de présence physique et aujourd'hui on accompagne une centaine de clients à peu près partout en France. C'est quoi un métier à impact ? Un métier à impact, c'est un métier qui a un lien direct ou indirect avec un besoin de transformation durable de notre société, de notre économie. Pensez-vous que les crises environnementales et sociétales ont eu un rôle dans le développement des métiers à impact ? Évidemment, de toute façon aujourd'hui, il n'y a plus le choix, il faut aller vers ces nouveaux sujets, vers ces nouveaux métiers, on voit bien, aujourd'hui on ouvre des journaux, on n'entend parler que de ça. Nous, on s'est amusés à recenser, avec un baromètre, qu'on sort tous les trimestres, le nombre de métiers à impact disponibles, d'offres d'emploi disponibles en ligne. Il est juste pour vous donner un score, on est à peu près à 370 000, là sur le trimestre 3, donc juillet, août, septembre. Postes à impact, ce qui représente à peu près 14% du volume des offres disponibles en ligne, tout confondu, voilà. Vous recrutez dans quel secteur ? Alors, sur le baromètre impact, on est extrêmement sollicité en ce moment sur le bâtiment durable, des ingénieurs CVC, etc., et puis beaucoup sur la partie énergie renouvelable également. C'est les deux secteurs, les deux filières qui tirent vraiment les emplois à impact aujourd'hui, et après vous avez d'autres niches, l'agriculture durable, la green tech, comme on l'appelle, des start-up, ça peut être la mobilité durable, etc., voilà, il y a plein de segments potentiellement. Aujourd'hui, les deux plus importants sur lesquels on intervient, et qui représentent d'ailleurs le volume d'offres le plus important, c'est le bâtiment durable et les énergies renouvelables. Alors, les chargés de recrutement, c'est un peu has-been, maintenant le poste est remplacé par les Talent Acquisition Managers, vous me passerez l'accent. Quelle est la différence ? C'est quoi être un bon recruteur en 2023 ? Voilà, alors, une question large, aujourd'hui, le recrutement, il se fait en ligne, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats, ils ne viennent plus déposer des CV, des papiers, je dis ça, c'est une banalité, mais il faut s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, où sont les candidats ? Ils sont en ligne. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le métier de recruteur, en particulier dans une logique de casité d'emploi, vous connaissez les chiffres du chômage, on est autour de 4%, on a énormément de difficultés à recruter, énormément de pénurie. Donc aujourd'hui, le recruteur, c'est un métier de spécialiste, c'est un métier extrêmement technique, un métier spécialisé. Et pour répondre à votre question sur la partie talent acquisition, là, on est clairement sur la volonté d'aller avec des outils digitaux, acquérir en ligne des candidats. Donc ça peut être de la publicité, mais ça peut être également d'approche directe sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, TikTok, etc. Comment une entreprise fait pour être attractive aujourd'hui en période de peyori de main-d'œuvre ? Alors, c'est une excellente question. Moi, j'aime bien dire que l'entreprise est attractive par son ADN. Et elle doit tant attirer que repousser. Parce qu'il y a des candidats qu'elle ne veut pas en termes de culture fit. Donc en fait, elle doit se reconcentrer sur qui elle est vraiment. Donc là, on parle de culture, de vision, de management, etc. Et après, il y a tous les autres sujets. Il y a la rémunération qui reste le nerf de la guerre, notamment dans une période d'inflation très élevée. Et également, l'équilibre vie pro, vie perso, avec le télétravail qui, depuis le Covid, s'est énormément développé. Et qui continue, même si aujourd'hui, les entreprises commencent un peu à rappeler leurs salariés, qui continue à être une vraie demande, on va dire, des candidats. – Merci beaucoup, Kélix Adon, gérant de la société Bravo, avec un W à la place du V, agence de recrutement nouvelle génération. – Je vous remercie, à bientôt, au revoir. – Sud Radio, à votre service. – Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.